Tempo FM Tempo FM La future radio Salut à tous et bienvenue sur Tempo FM Je suis en compagnie de Didier Blanc Didier, responsable et conseiller artistique On peut le dire au hangar musical Qu'est-ce que c'est le hangar musical ? L'histoire et ses vocations Le hangar musical a été créé Si mes souvenirs sont exacts Il a été créé avant mon arrivée En 2005 Décembre 2005 La vocation du hangar musical C'est d'accueillir D'offrir d'abord une structure de répétition Pour les groupes amateurs en développement Ou professionnels Puisqu'il y a des professionnels qui fréquentent le hangar Le but c'était Qu'ils aient une structure sécurisée Une structure avec tout le matériel à disposition Les meilleures conditions pour qu'ils puissent faire de la musique En quelque sorte C'est ça Il y a donc trois studios de répétition Qui tournent à l'année Il y a une salle d'enregistrement Qui est cumulée avec le studio numéro 1 Qui est câblée on va dire avec le studio numéro 1 Pour permettre au groupe du hangar D'enregistrer leur maquette Ou leur composition Pour qu'ils aient un petit peu Un reflet de ce qu'ils font Alors Didier Le hangar musical s'adresse à tous les groupes ? Tous les groupes Il n'y a pas de limitation Ni de région Ni d'âge Voilà C'est Tous les gens qui veulent faire de la musique Et répéter dans des conditions optimales Voilà Ils viennent au hangar Ils s'inscrivent pour Je précise que c'est un service public Puisque c'est la mairie de Narbonne Qui a mis en place ce service Et que c'est d'autant plus intéressant Que la cotisation à l'année est vraiment minime Par rapport aux tarifs Qui se pratiquent Dans les studios De répétition privée Que ce soit à Montpellier ou à Toulouse Il s'agit de 80 euros pour l'année A raison d'une répétition par semaine Ce qui n'est rien du tout Même pour les jeunes qui ont la carte ActiCity C'est 60 euros à l'année Donc c'est vraiment Mais c'est surtout un outil merveilleux Parce que d'abord ça permet Les services dont je parlais tout à l'heure Qui ont été mis en place Aussi bien le conseil artistique Que je gère Plus les ateliers d'enregistrement Le studio d'enregistrement Ça permet au groupe de leur donner Des moyens supplémentaires Comme je disais De s'écouter Et d'évoluer en plus D'avancer Et en toute modestie Moi ça fait plus de 30 ans Que je fais de la scène Que je suis dans le milieu artistique Autant aussi bien tant qu'artiste Que conseiller artistique Et c'est bien aussi Que je leur transmette A mon savoir Leur filet des conseils Ça leur permet d'avancer D'abord plus vite D'éviter les écueils Auxquels j'ai été confronté Et puis après Je leur donne les conseils Ils en font ce qu'ils veulent Mais je crois que jusqu'à présent On assiste à On a de très très belles surprises Parce qu'on avait des groupes Qui arrivaient Qui étaient en développement Qui maintenant se produisent Et qui font des concerts Qui se produisent un petit peu Partout dans la région Et ça c'est génial Quand on les voit C'est un peu comme Quand on plante une graine On la voit germer Et on la voit éclore Et puis après ça devient Une fleur magnifique Et c'est ce qui se passe Un peu pour les groupes du hangar Et puis après Quand on les voit sur scène C'est encore mieux Et je rajoute aussi Qu'on travaille avec Certains groupes Qui le veulent bien Je les appre Avec mon savoir Mon modeste savoir Je essaie de leur apprendre A structurer une chanson A composer Et à écrire des textes aussi Parce qu'il y a des ateliers d'écriture Voilà C'est un accompagnement complet Alors justement Jusqu'où le hangar musical Accompagne ces artistes ? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la scène Et qu'ils soient prêts Prêts à se produire Voilà Et quand on estime Nous qui sommes prêts On a quelques éléments Dans l'année Que ce soit la fête de la musique Ou comme le tremplin musical Qu'on a géré Qui a été initié Par le service jeunesse On a pour vocation De les emmener Petit à petit A la scène A se produire Dans la mesure Où on estime Nous qui sommes prêts Sans aucune prétention Encore une fois Mais notre rôle C'est pas de les envoyer Dans le mur Qu'ils ne soient pas prêts Pour faire de la scène Notre rôle C'est de leur dire Ok les gars Maintenant vous êtes prêts Vous pouvez y aller Et tant qu'après Libre à eux De se produire ou pas Mais nous On leur donne notre avis On leur dit Vous n'êtes pas encore prêts N'y allez pas Après ils font ce qu'ils veulent Mais jusqu'à présent Les conseils qu'on leur a prodigués Puisqu'on est trois À travailler au hangar Raphaël, Bob et moi Jusqu'à présent Ça a plutôt bien bien marché Sachant qu'il y a Environ 200 adhérents Une quarantaine de groupes Qui fréquentent le hangar musical Ce qui est Juste un mot pour dire Que c'est un outil fantastique Parce que moi J'aurais aimé J'aurais aimé répéter dans ces conditions Je répétais dans des caves pourries On nous piquait le matos C'était l'enfer Et là Ils ont vraiment Les conditions idéales Et c'est un encouragement Je disais À la création artistique Ça c'est hyper important Et c'est la seule ville Du département Qui ait cet outil là Alors justement Et pour conclure Pour tous les artistes Qui souhaitent en savoir plus Et se renseigner sur l'hangar musical Comment on peut vous contacter ? Soit ils viennent directement Au hangar musical Qui se trouve juste derrière le stade Avant d'arriver à la polyclinique Ou alors 0468 75 08 43 De toute façon Le numéro est dans l'annuaire Et oui Demande au service jeunesse En mairie Angar musical Voilà On les renseignera Sans aucun problème Ils sont tous les bienvenus Didier Blanc Merci beaucoup Et à très bientôt Aux abords des scènes Merci à Tempo FM Et puis j'espère que On se verra Soit dans l'accompagnement artistique Ou quand je serai sur scène J'aurai Beaucoup de plaisir à vous recevoir Merci Tempo FM Merci 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 Merci.